Alors, le président Tinoubou du Nigeria a finalement autorisé ou ordonné ou sollicité à ce que la NNPC délivre le pétrole brut à Ali Kodangote. Faudrait-il dire bravo, à vous de me le dire. Très intéressant, nous savons tous ce qui s'est passé récemment avec Ali Kodangote. Le président Tinoubou finalement s'est présenté disant, voilà, il faut lui accorder cette opportunité de pouvoir raffiner ce pétrole nigérian pour la consommation nigérienne. Et il a aussi précisé que la vente à Ali Kodangote et raffinerie ne se fera pas en dollars, mais plutôt en aïra. En aïra, c'est-à-dire, ça donnera beaucoup plus d'opportunités, plus de facilité à Dangote et à la population. C'est-à-dire, quand on achète le pétrole en aïra ou en monnaie locale, le pétrole ou le carburant sera moins cher pour la population. Quand il faut acheter en dollars, ça coûtera beaucoup plus cher. J'explique. Normalement, quand vous achetez du pétrole venant de nulle part ailleurs ou du carburant, ça s'achète en dollars. Donc, votre monnaie locale, vous changez en dollars avant d'acheter ou de vous procurer le pétrole que vous désirez. Sinon, ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. Maintenant, le projet d'Ali Kodangote était principalement basé sur le fait de pouvoir faire économiser la population nigérienne en leur accordant une opportunité d'acheter le pétrole en aïra, moins cher. Ainsi, facilitant la tâche, la vie, parce que quand le pétrole ou le carburant coûtent cher, le manger coûte cher. Pourquoi le manger coûte cher ? Parce qu'il faut déplacer le manger du point A à point B. Donc, point de recolte à point de vente. C'est le carburant qu'on utilise. Donc, si le carburant, son prix grimpe, tout monte. Tout ce qu'il y a de commercial, tout ce qu'il y a d'entrepreneurial monte. Alors, le projet d'Ali Kodangote, principalement, était celui, en tout cas parmi ses idées, était celui de donner à la population nigérienne cette facilité de pouvoir profiter de leur pétrole sans pour autant aller par l'Europe, les Etats-Unis et pour finalement rentrer. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi, dès le départ, nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. Comment ça se fait ? Le pétrole brut en soi, c'est comme de la boue. C'est noir, c'est vilain, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. C'est à tout dit, non ? Ce n'est pas beau à voir. Il faudrait du temps des procédures de transformation pour finalement, de la raffinerie, pour finalement avoir le produit fini. Et le produit fini, évidemment, sont le carburant, le kérosène, le diesel, le carburant d'aviation et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, le carburant africain ou le carburant nigérian, angolais, gabonais, peu importe, doit être transformé ailleurs, en dehors du continent, séparé dans leur nature, finalement revendue aux Africains à un prix beaucoup plus élevé. Le projet de Dangote, c'est celui de couper ce lien avec l'Europe, en tout cas sur le plan local. La raffinerie d'Angote a actuellement besoin de 15 carguezans de pétrole brut par an, qui atteignira un montant de 15 milliards de dollars. Et la CNPC promet de délivrer au moins 4 barrels ou 4 carguezans de pétrole, suite à la pression placée par Bola Tinobu. Au départ, ils avaient refusé. Ils ont dit non, nient, on ne lui donne pas de pétrole. On ne pensait pas qu'il allait finir son histoire, sa raffinerie. On pensait que c'est un projet beaucoup trop colossal pour qu'une seule personne puisse la finir. Je vous rappelle ici que le Nigeria a au moins 4 projets de la sorte, qui n'ont jamais été terminés. Le gouvernement nigérien s'est doté de 4 raffineries, 2 à Port-Arbour, 2 à Port-Hardcourt, une à Kaduna et une autre à Wari. Mais elles ne fonctionnent pas, malheureusement. Elles ne fonctionnent pas si bien que la population pense que la raffinerie d'Angote pourra les sauver de cette situation. Donc tout le monde au Nigeria attend la raffinerie de Dangote dans l'objectif d'avoir une vie meilleure, de payer moins cher. Mais évidemment, il y a des gens quelque part ailleurs qui pensent que Dangote, en ayant une raffinerie propre à lui, à hauteur de 20 milliards de dollars, lui donnera le monopole sur le marché. Ahmed Farouk, par exemple, le chef de la MNDP RERA affirme également que Dangote a demandé de suspendre ou d'arrêter toute importation en particulier du carburant pour avion, du jet Kero et beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire de renvoyer tous les traitants, tous les négociants chez Dangote, raffinerie, toutes ces personnes qui partaient ailleurs. Évidemment, il y a des membres du gouvernement qui partent ailleurs pour négocier les prix de ce carburant pour avion pour leur pays. Il Dangote, d'après M. Farouk, aurait demandé à ce qu'on arrête ces tractations. De finalement envoyer ces gens chez lui pour négocier. Bon, bien évidemment, un Africain, naturellement, M. Farouk, qui certainement se fait beaucoup d'argent à travers ses envois de « Petit, toi je t'envoie, tu vas aller négocier. Bon, tu auras 5%, moi je vais avoir 17% » ne pourra malheureusement plus avoir ces bénéfices. Si tout se faisait de manière locale, et surtout, on aéra. Parce qu'évidemment, vous savez, on peut voler facilement. Il suffit de jouer et de manipuler le taux. Oh, on a changé à un taux plus bas, ou pour taux plus élevé, pour se faire de l'argent. Avec une capacité de 650 barils, le Dangote raffinerie est la plus grande d'Afrique. Et essentiel pour réduire la dépendance du Nigeria à l'importation du pétrole. Un projet manifestement beau pour le peuple nigérien. Le comité impliqué a demandé aux parties prédentes du secteur pétrolier de désamorcer les tensions exagérées par les régulateurs contre Dangote. Vous savez, il y a un moment donné, quand vous vous prenez la tête, ce n'est plus question de logique. Ce n'est plus qui a raison, qui a tort. C'est l'ego qui prend le relève. Donc, non, lui, il pense que lui, parce qu'il a l'argent, va le montrer. C'est ça. Ce n'est pas parce que son produit est mauvais. Parce que les accusations disent telles que la qualité du produit de Dangote ne serait pas assez bonne. Pas à la hauteur des qualités des produits importés, d'après certaines personnes, inclus M. Farouk. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million. Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. M. Dangote, pour renverser la vapeur et démontrer l'opposé, a invité le clan exécutif pour aller faire des tests en laboratoire, prouver que son produit était adéquat. Dangote a refusé cette allégation et affirme que son entreprise produit le meilleur diesel du Nigeria et a fait référence aux tests en laboratoire effectués avec les législateurs qui ont révélé une teneur en soufre de 88 ppm comparé à 1800 et 2000 ppm des produits qui viennent d'ailleurs. C'est-à-dire les produits européens et américains qui arrivent sont à 2000. Et pendant que son produit à lui est à peine à 88 ppm. Donc son produit est beaucoup plus efficient, de meilleure qualité que le produit venant de l'étranger. Par ailleurs, il est important de rappeler que certaines rumeurs disent que Dangote aurait snobé le président Tinoubou pendant ses élections présidentielles. Vous savez comment ça se passe ? Dans certains pays africains, on n'exige, pas ouvertement, mais on s'attend à ce que vous contribuez en tant que businessman à l'élection présidentielle d'une façon ou d'une autre pour bénéficier aussi des avantages quand le monsieur deviendra président. Apparemment, M. Dangote aurait complètement snobé le président Tinoubou et la raison pour laquelle, aujourd'hui, ils ont subi des conséquences sur le plan financier. Point d'interrogation. Mais est-ce que les problèmes de Dangote sont finis ? Absolument pas. Parce que jusque-là, on a accepté de délivrer seulement 4 cargaisons sur 15. C'est-à-dire que ce n'est pas encore fini. Bien que, en livrant le pétrole à M. Ali Khodangote, cela permettra au Nigeria d'épargner au moins 15 milliards de dollars à la fin de l'année. 15 milliards de dollars ! Mais évidemment, ce 15 milliards de dollars, certaines personnes préfèrent dépenser ça ailleurs, chez d'autres pays, d'autres entreprises, et surtout ne pas le faire avec Dangote parce que, d'après eux, ça créerait une monopolie totale assayant Dangote au-dessus de tout le monde. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quelle est la façon à travers laquelle on peut faire du positif en Afrique ? Il est évident, le gouvernement nigérien a essayé de construire des raffineries qui n'ont pas fonctionné. Quatre raffineries sont non fonctionnelles. Mais un individuel s'est planté dans cette histoire et a travaillé farouchement, impliquant sa méthode qui fonctionne manifestement et a hi par tous. Qui est le vrai ennemi de l'Afrique ? God bless. Sous-titrage Société Radio-Canada